Des histoires débullent les neuvièmes rencontres de la BD ici à L'envie. Ça commence dès maintenant et c'est surtout tout ce week-end pour le grand public. On en discute avec Eddie Gaillot, le directeur artistique de l'événement. Bonjour. Bonjour. Un petit mot, on est ici dans l'école, on le voit avec une jolie fresque derrière. On est dans l'école primaire Léon Blum. C'est un petit peu l'avant-première de ces neuvièmes rencontres. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui rencontrent, c'est ça, des jeunes. C'est important ce prémice ? Oui, c'est au cœur de cette démarche portée par la municipalité de L'envie. C'est donner ou redonner le goût de lire. Donc bien évidemment, le jeune public est au cœur de cette préoccupation. Et ça correspond aussi à un gros partenariat qui est mis en œuvre avec la drague Bourgogne, le rectorat via des dispositifs, le contrat local d'éducation artistique et le contrat territoire lecture où vraiment tous les acteurs de l'éducation, tous les acteurs de l'animation, tous les acteurs culturels de la ville sont mobilisés au bénéfice des jeunes. C'est aussi un moyen d'inciter, j'allais dire, les plus grands, les parents, à ensuite venir sur la fin de semaine, là où c'est ouvert au grand public. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir ? Eh bien tout ce week-end, on vous propose de savourer la crème du 9e art. Parce qu'on est très heureux vraiment des 40 artistes qui sont invités sur cette édition. Nous avons certes des auteurs pour les tout-petits, comme Balou, qui était à l'école Léon Blum, Armel Modéré, Tatiana Doma, mais aussi vraiment des artistes régionaux, de dimension nationale et européenne, puisque nous avons un grand coup de cœur pour la BD Made in Balkan, avec Gradimir Smudja et Milan Jovanovic, qui sont deux VIP de la bande dessinée. Nous aurons aussi également le plaisir d'accueillir Eric Plout, qui est un dessinateur spécialisé dans l'aviation et qui ravira tous les passionnés d'arri aéronautique que nous connaissons bien. Et puis vous avez l'invité d'honneur, Kédie Jeunet. Eric Ruchstuhl, qui a été brillamment élu lors de la dernière édition, parrain. Et en plus, j'avoue, c'est un parrain exemplaire qui s'est investi sur plusieurs champs, à la fois le champ de la recherche d'auteurs, plusieurs objectifs, aller à la rencontre des ouvriers, des transporteurs de Maury, monter un magnifique projet avec eux pour leur témoigner de leur solidarité, des interventions dans les écoles. Donc oui, Eric Ruchstuhl est un grand dessinateur et quelqu'un d'enthousiasmant à travailler. Le thème, c'est histoire, mémoire, espoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura, par exemple, beaucoup de BD historiques ? Alors, ça va être un mix à la fois. Alors, c'est vrai que le thème colle un peu, si vous voulez, à l'œuvre d'Eric Ruchstuhl, notre parrain, puisque donc, chez Eric, le cadre historique est permanent dans son travail. Il fait tout un travail, notamment sur le bagne de la honte, en Corse, sur le bagne pour enfants. Voilà. On sent que c'est un passionné d'histoire. Et il y a toujours des petites histoires dans la grande histoire. Et donc, oui, il y a une volonté de parler des justes qui ont protégé des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec Philippe Thiraud et Thierry Chavant, de parler également de l'histoire pénitentiaire, de parler de toute la grande histoire pour ne pas qu'on oublie. On est sur des choses très sérieuses. Il y a des choses sérieuses, tout à fait. Mais pas que. Mais pas que, bien sûr. Il y a aussi les histoires de récits, de témoignages avec Robin Walter, par exemple, et sa magnifique série prolongation sur l'histoire, tout simplement, une histoire contemporaine d'un passionné de foot qui passe de la passion et qui se fait dévorer par sa passion. Et aussi, des histoires pour rigoler, parce que la vie est belle. On en a besoin. On a besoin de tout ça. Et là, nos sémillants babas à la puce d'Arcuf seront là avec le puits. Il n'y a pas de problème. Très concrètement, on pourra rencontrer, donc on pourra, si on vient au neuvième rencontre, on peut évidemment rencontrer les artistes. C'est tout le but. C'est tout le principe. On vous propose, à la fois, de discuter avec eux, des dédicaces. Ne pas oublier la maxime de Maestère. La dédicace est un don et pas un dû. Soyez dignes d'un don et pas dingue d'un dû. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Voilà, c'est parfait. C'est la tâche de la journée. Je ne le répéterai pas, je n'y arriverai pas. Voilà, Muriel, tout ce qu'on peut vous dire. Ça commence à quelle heure, demain ? Eh bien, demain. Donc, rendez-vous à partir de 10h à l'espace Jambouin. Voilà. Eh bien, vous savez tout, Muriel. On vous attend. On vous fera peut-être une petite dédicace spéciale. Promis. Avec plaisir. Oui, oui, je prends. Merci, Aude, de penser à cela.